Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Louez-vous à Jésus-Christ. Ici, Moseigneur, Charles-Clema Boniface. Arka buona d'euro, Samuel, ukono di eto suriato orthodoxoito, kobe shlo mo shayno lu amos ryo, alohum bar kha'ale ubele shayno. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'âme. Est-ce que l'être humain a une âme ou pas ? Selon les écriteurs, selon les savants, les philosophes, nous allons examiner. Adyemagmojwalina, alirouho. Ouïsanketlirouho, awlo. Aïderbongalinkomer, windasalo, kumo, akadiche, wafilosofi, 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 wafilosofi. Aïderbongalinkomer, kamojito, mujgwalina, kumo khabri, wulishon usriyoyo, tkittewo, wulishonu dmshih. Lu'am usriyoyo, blukodha, fransab. Aïderbongalinkomer, kumo khabri, wafilosofi, 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 wafilosofi. Aïderbongalinkomer, kumo khabri, wafilosofi, wafilosofi, wafilosofi. Les écrivans, l'évangile, la Bible. Nous allons examiner grandement et résolument. Mais tout d'abord, nous allons parler quelques mots dans la langue de Christ. Jésus parlait l'araméan, dans la langue de Christ l'araméan. Pour nos amis syriacs, certains d'entre eux ne connaissent pas, ils ne savent pas parler le français. Mais 90% ils savent aussi, bien sûr. Dans la langue de notre Seigneur Jésus-Christ, quelques minutes, nous allons parler. Et aussi, pour les défunts, nous allons dire une prière pour les défunts. Pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Nous devons avoir pitié pour tout le monde, pardonner tout le monde, aimer tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Je pense que Jésus a dit aimer vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Montagne dit autrement, mort en 1592, j'aime mieux forger mon âme. Que l'a meublé, que l'a gâté. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, Dieu aime les êtres humains. C'est pour cela, l'évangile dit aimez-vous les uns les autres. Deux amis ne doivent avoir qu'une seule âme. Deux vrais amis ensemble doivent avoir une seule idée, une seule pensée, une seule âme. Mais un ami, quand vous lui dites ses quatre vérités, ses manquements, ses défauts, s'il est fâché, c'est un ennemi futur, c'est un ennemi numéro un. À la place de dire, mon ami, vous m'avez éclairé. Je dois me corriger. C'est valable pour chacun de vous. Pour moi d'abord, pour vous aussi. Chacun de nous, nous avons des manquements, des fautes. Nous devons nous améliorer vraiment. C'est ça, la vraie amitié. Aristo dit autrement, un ami est une même âme dans deux corps. L'amitié doit être éternelle, l'amitié doit être pour toujours ou rien du tout. Surtout, surtout, si votre ami est fâché, quand vous lui dites, voilà, mon frère, mon ami, vous avez commis telle ou telle faute, vous et moi, nous devons nous corriger. S'il est fâché, il n'est pas un ami. Attention, danger. Danger. L'ami doit être jusqu'à la mort ou rien du tout. Quand on est seul, on n'a pas de problème. Quand on est avec les autres, il y a des problèmes. Surtout, quand vous faites tout bien à quelqu'un, tôt ou tard, il devient votre ennemi. S'il n'est pas éternel, s'il est un ami éternel, pourquoi pas? Aidez-le. Dans l'imitation de Jésus-Christ, votre véritable ami est celui qui désire le salut de votre âme. Si vous gagnez le monde entier, Jésus dit, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Donc, saint Thomas Acampis, mort en 1471, celui qui a écrit l'imitation de Jésus-Christ, c'est un livre qui a été publié 3000 fois. Il nous dit, votre véritable ami est celui qui désire le salut de votre âme. C'est ça, un vrai ami. Saint Augustin, nous aime bien, nous aimons Saint Augustin, mort en 430. Il nous dit, Saint Augustin, croit pour comprendre tout cela. Il est honteux d'être sans honte. Quand nous commettons des fautes, nous devons avoir la honte. Il est honteux d'être sans honte. Honteux d'être sans honteux, quand nous sommes méchants, quand nous critiquons les autres, quand nous attaquons les autres. Je le crois parce que c'est absurde. Quelqu'un vous dit c'est absurde, ce que vous dites précisément c'est absurde. Je dois croire. L'habitude est une seconde nature dans l'homme. Il faut que nous ayons de bonnes habitudes. De vraies habitudes. Chassons de nous les habitudes mauvaises. La méchanceté, la jalousie, la haine, la curiosité, la nervosité, la colère, l'orgueil, la vanité, tout cela ce n'est pas chrétien. Nous devons les balayer de nous. Son trompé est humain, dit Saint Augustin. Persévérez dans l'erreur et diabolique. Mais pardonnez est divin. Oui, la mesure d'aimer Dieu, c'est aimer Dieu sans mesure. Heureux celui qui vous aime, qui aime son ami en vous et son ennemi à cause de vous. Quand tu vois que vous êtes charitable, que vous aimez tout le monde sans distinction d'Oclat, d'Ora, d'Oras, d'Oras, franchement, s'il a un ami, il aime, mais s'il a un ennemi, il aime aussi, grâce à vous, parce que vous lui donnez un exemple. Nous devons donner à nos amis de bons exemples, pas de mauvais exemples. Donc, Saint Augustin a raison. Mort en 430. Personne ne sait ce qui est dans l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. C'est vrai. Répétez. Saint Augustin nous dit, Personne ne sait ce qui est dans l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. C'est exact. C'est vraiment juste. Absolument d'accord. Proclete dit autrement, Nos âmes sont les souffles émanées de Dieu, dont elles sont l'image pour animer nos corps. Dante dit autrement, L'âme est le plus grand miracle du monde. C'est vrai ça. Si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. L'âme est immortelle. L'âme est le plus grand miracle du monde. Fénélon dit autrement, Moira 1715, L'aliment de l'âme, c'est la vérité et la justice. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Dites la vérité, quoi qu'il arrive. Soyez juste, quoi qu'il arrive. Dante dit autrement, Moira 1321, L'âme est le plus grand miracle du monde. Oui, Nos âmes sont les souffles émanées de Dieu, dont elles sont l'image pour animer nos corps. Le philosophe Plateau dit autrement, Vous croirez en vain, Vous croirez inutilement, Donnez de la grandeur à votre âme. Si vous ne la faites pas croître en vertu et en sainteté, Vous croirez en vain, Donnez de la grandeur à votre âme. Si vous ne la faites pas croître dans la sainteté, Dans la vertu, dans la charité, Dans la bonté, dans la compréhension. Et dans la Bible, il est écrit, Proverbe, chapitre 20, verset 27. L'âme de l'homme, Qu'est-ce que c'est ? L'âme de l'homme est une lampe de Dieu Tout-Puissant en nous. Très bien. Bucter Hugo dit autrement, Mort en 1885, L'âme est le seul oiseau qui soutient sa cage. Oui. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 10, verset 28. Ne craignez point Ceux qui toulent au corps, Mais ne peuvent tuer l'âme jamais. Mais craignez plutôt Celui qui peut perdre Et l'âme et le corps dans l'enfer même. Ne craignez point Ceux qui toulent au corps, Mais ne peuvent tuer l'âme. Ne craignez plutôt Celui qui peut perdre Et l'âme et le corps dans l'enfer. Épître de Saint-Jacques, chapitre 5, verset 20. Celui qui ramène un pécheur Sauvera son âme. C'est-à-dire, celui qui convertir Un pécheur, un homme méchant, Un homme incroyant, Un homme déréglé, un homme pécheur. Eh bien, Saint-Jacques a raison. Celui qui ramène un pécheur À la fois, Sauvera son âme. Saint-Pierre dit autrement, 1er Épitre, chapitre 2, verset 11. Car vous étiez comme des brebis errantes, Mais maintenant vous êtes retournés Vers le berger, verset 11, 1er Épitre, Car vous étiez comme des brebis errantes, Mais maintenant vous êtes retournés Vers le berger, le gardien de vos âmes. Ce bon berger, c'est le Christ. Je suis le bon berger, Donc je donne ma vie pour mes brebis. Évangile, selon Saint-Mathieu, Chapitre 16, verset 26. Jésus estimait que le monde entier N'est rien en comparaison d'une âme. Et Jésus ajoute Que sert à l'homme de gagner tout l'univers S'il vient perdre son âme ? Il n'a rien gagné, bien sûr. Évangile, selon Saint-Luc, chapitre 12, verset 19-20. Un homme riche, je vais arranger tout ça. J'ai tant de blé, j'ai tant de biens, je vais les cacher dans mon grand bâtiment. C'est le riche qui parle dans l'évangile, Saint-Luc, chapitre 12, verset 19-20. Mais alors, que dois-je faire ? J'ai compris maintenant. Je dirai à mon âme, Tu as de grands biens, Grandes richesses, Beaucoup de blé. Mais Dieu dit À cet homme Qui ne pensait pas à Dieu, Imbécile, Incensé, Cette nuit même, On redemandera ton âme. Et Ce que vous avez préparé, Votre richesse, Votre argent, Vos blés, Pour qui sera Ce que tu as amassé ? Vous n'avez pas pensé à votre mort. Vous n'avez pas pensé que vous avez quelques années sur la terre. Vous n'avez pas pensé que vous avez une vie passagère. Vous avez pensé à vous-même égoïstement. Égoïstement. Chassons de nous l'égoïsme. Pensons à Dieu. Vous n'avez pas pensé à Dieu. Cette nuit même, Vous allez mourir. Et à ceux que vous avez laissés, Qui va profiter ? Vos héritiers, Il y a des héritages. Vos héritiers vont bagarrer là-dessus. Quand ils vont partager votre richesse. Et il y aura des bagarres, Même des tribunaux, L'un contre l'autre. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, Donnez-nous notre pain quotidien tous les jours. Aristote dit autrement, Mort en 322 avant Jésus-Christ, L'âme est dans le corps comme un pilote, Dans un navire ou dans un avion. Autant d'Aristote n'avait pas d'avion, C'est pour cela, L'âme est dans le corps comme un pilote, Dans un navire, Qui conduit le navire, Le bâton. Thalès dit autrement, Mort en 546 avant Jésus-Christ, L'âme est immortelle. C'est exact. Saint Bernard dit autrement, Mort en 1553, La beauté de l'âme est l'humilité. Oh, nous autres, Tous, nous tous, Sommes orgueilleux, Vanito, Méchants, Curieux, Jaloux, Oh, ça ne va pas. C'est l'humilité, Je suis doué, Humble de cœur, Jésus disait, Bonnez à moi, Vous tous qui peinez, Je vous donne l'au repos Et la tranquillité, L'humilité, Soyez humbles, S'il vous plaît, Arrêtons l'orgueil, La vanité de nous, Je vous en prie, S'il vous plaît, Oh, Misérables, Nous sommes tous misérables, Nous sommes tous méchants, Mais attention, Nous sommes aussi mortels, Qu'est-ce que c'est notre vie Pour quelques années ? Allez au cimetière, Regardez, Tant de morts Dans les cimetières, Si vous avez des défunts Qui sont morts, Nous prions qu'ils soient Dans le paradis céleste, Seigneur Jésus, Exocine, Oui, Saint Bernard, Vous avez raison, La beauté de l'âme, C'est l'humilité, Les ornements de l'âme Sont les pensées Pures et bonnes, Plus une âme A péché, Plus elle sera Toujours faible Dans la vie, Dans le monde, Pécheurs, Convertissez-vous, Pécheurs, Jésus nous dit, Chapitre 9, Verset 13, Saint Matthieu, Je ne suis pas venu Pour les justes, Mais pour les pécheurs, Convertissez-vous, Croyez à l'évangile, Vous allez être pardonnés Complètement, Misérables pécheurs, Une minute de plaisir Pour nous amener Mille douleurs, Plaisir, Douleurs, Amertum, Chagrin, Couches dans le même lit, Regrettez avant Et pas après, Regrettez maintenant, Convertissons-nous Tout de suite, Nous tous, Immédiatement, L'âme Est marquée De l'image De Dieu, Platon dit autrement, Mort en 347, Avant Jésus-Christ, L'âme est un être Immortel, Exemple de mort Et de corruption, Saint-Augustin de nouveau Intervient mort en 430, La patrie de l'âme, C'est Dieu qui l'a créée, L'âme est emprisonnée Dans un corps, Un corps misérable et mortel, Accablé de soucis, Affligés par la douleur, Si quelqu'un au milieu de vous A des problèmes, De maladies, De douleurs, Qui soient guéris, Qui soient protégés Par le Christ notre Seigneur, La patrie de l'âme, C'est Dieu qui l'a créée, L'âme est emprisonnée, Dans un corps mortel et misérable, Accablé de soucis, Affligés par la douleur, Donnons la parole à Tertullien, L'âme est l'ombre De l'intelligence divine, Le souffle de l'Esprit de Dieu, Fléchier dit autrement mort en 1710, L'âme devenue captive du plaisir, Une minute de plaisir Pour nous amener mille douleurs, C'est la spiritualité Qui nous donne la force, Être quelqu'un dans la vie, Moralement, religieusement, Civilement, Sur tous les plans, Sur tous les niveaux, Intelligent, Oui, certainement, L'âme devenue captive De plaisir, Une minute de plaisir Peut amener aux êtres humains Mille douleurs, Il faut regretter maintenant, Avant et pas après, La chair est poussière, La chair est mortelle, Mais l'âme est immortelle, L'âme est une flamme immortelle, Grande est la dignité des âmes, Puisque deux anges ont été assignés à chacune, L'un bon pour la défendre, L'autre mauvais pour l'éprouver, Donc, chacun de nous, Nous avons deux anges, Un ange pour nous défendre, Et un ange pour nous pousser vers le mal, Alors, allons vers le bien, Dans le bien, Avec le bien, Il faut regretter maintenant, Avant et pas après, Commençons notre vie, Même dès aujourd'hui, Si nous avons quelques problèmes, Quelques méchancetés, Quelques difficultés, Quelques péchés, Et Dieu sait, Nous tous, Nous avons des kilos, Des kilos de méchanceté, De haine, De jalousie, De l'incompréhension, De colère, De nervosité, Surtout, Surtout, Beaucoup d'entre nous, Même nous tous, Nous sommes égoïstes, Et nous pensons que nous sommes immortels, Mais non, Misérables, Mortels, Nous avons quelques années sur la terre, On n'a pas le droit de les empoisonner, On doit être quelqu'un gentil, Spirituel, Moralement, Civilement, Religieusement, Pardonner aux autres, Ne pas attaquer aux autres, Sainte Véronique de Milan, Mort en 1497, Écoutez bien ce qu'elle dit, Un grand nombre d'âmes Était délivrée du purgatoire Au jour de l'assomption De notre Seigneur Jésus-Christ Ou de la Très Sainte Vierge Marie au ciel, L'assomption de Christ Et l'assomption de la Vierge Marie Ses âmes, En sortant du feu, Étaient rouges Comme des charbons ardents, Retirées du feu, Elles devenaient blanches Comme la neige Mais donnons la parole à la Très Sainte Vierge Marie Ce qu'elle dit au sujet de l'âme Évangile Saint Luc, chapitre 1, verset 46 Ce que la Très Sainte Vierge Marie nous dit La Vierge Marie dit Mon âme magnifie le Seigneur Mon âme magnifie le Seigneur C'est tellement bon Alors, vous les femmes, La Vierge Marie vous protège, Vous les femmes, Imitez la Très Sainte Vierge Marie Vous les Vierge Restent Vierge jusqu'au mariage Et certainement, Vous allez être contentes et heureuses C'est dommage, aujourd'hui, Beaucoup de filles sont livrées à eux-mêmes Beaucoup de familles sont déchirées, délivrées, déchirées À eux-mêmes Beaucoup de divorces, presque 85% Beaucoup, beaucoup, c'est dommage L'homme doit être civilisé L'homme doit être moralisé Beaucoup d'avortements Mais où allons-nous ? Où allons-nous ? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de problème dans le monde ? Nous avons besoin des hommes Et des familles civilisées, spiritualisées, moralisées, gentilles Qui aident tout le monde Ça vaut la peine La famille doit être la base de la société humaine Je suis convaincu Je suis sûr et certain Ouais La cage sans oiseau n'a pas de valeur L'être humain sans âme n'a pas de valeur La cage sans oiseau n'a pas de valeur La cage sans oiseau n'a pas de valeur Leibniz, philosophe allemand, dit autrement mort en 1716 Chaque âme représente exactement l'univers tout entier C'est Leibniz qui dit ça Philosophe allemand Mort en 1716 Chaque âme représente exactement l'univers tout entier Shakespeare dit autrement L'être le plus féroce de la création C'est une âme sans pitié Nous devons avoir pitié pour tout le monde Miséricordieux pour tout le monde Et nous devons être aussi miséricordieux à l'égard de tous Montagne Mon ami 592 J'aime mieux forger mon âme que la meublée Deux amis ne doivent avoir qu'une seule âme Un ami est une âme Un ami est une même âme Dans deux corps, disait Aristote Votre véritable ami est celui qui désire le salut de votre âme Votre véritable ami doit être éternel Votre véritable ami est celui qui désire le salut de votre âme Personne ne sait ce qui est dans l'homme Si ce n'est l'esprit de l'homme Homme, gardez votre dignité Respectez tout le monde Homme, respectez votre femme d'abord Ne pas la gronder Ne pas l'attaquer Femmes, respectez votre mari Ne pas l'attaquer Ne pas le critiquer Hommes et femmes Soyons bien ensemble La fidélité c'est l'âme du couple Vous les enfants, aimez vos parents Vous les parents, éduquez bien vos enfants Moralement, spirituellement, religieusement Vous la jeunesse Vous êtes l'avenir de l'humanité Soyons sages Soyez bénis par Dieu Tout-Puissant notre Seigneur Jésus Crie au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Notre secours est dans l'honneur du Seigneur Le Seigneur soit avec vous Prions Aboune d'bashmaïo Nethqada Shmog Tithem al-kuthok Nehwe s'bionok Aykano d'bashmaïo Av-barro Hablan l'achmots Unquonan Yawmonu Wajbuklan Chawben Wachtohayn Aykano Dufhnan Jbaqan Chawben Lo ta'alan Nessyuno Elofasomen Bisho Metul Dilokhi Malkutho Haylou Tijbukhto L'oulam Ulmin Amen Shlom Lech Maryam Malyas Tijbukhto Moran Amekh Mbarakhto Ateb Nessy Wambarakho Firo Dabkar Sigh Moran Yisho Mishisho Murt Maryam Yolda Saluhu Afis Hlofen Hatoye Hoshu Wab Shua As Moutan Amen Suru Mbar Khif Wushun Bashlomo Acha Yuh Habibay Gaz Magalina Ankhun Tijbukhto War Rahmed Tlitho Yutho Qadishto Wam Shabachto Amzwode Wuburkotho Dansebtun Menmad Bxemp Hasiyon Odmoryo Rahiqe Amkaribe Haye Ammithe Friqai Baslibe Zakoy Odmoryo Watbihay Brushmod Ma'am Uditho Qadishto Dhit Hase Chau Baykun U Tijbuk Bussoraykun Watnihru Hoshud Anidaykun Wainu Abdom Hilo Hatoy Thihnen Wathadar Biasla Wathkun Fushun Bashlo Mosriy Ambar Kha Kha Tautu Kha Hode Turo Zitun Wa Alaym Hilo Salam Masloth Yoleth Zok Kulun Qadish Hase Al Moran Hase Al Anidayn Duh 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 Rona Duh Mariam Neh Wale Burk Ozan Wass Loth Teh Wesh Rol Naf Shoth On Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, Amen. Amen, Amen.